Parfois, lorsque je tombe sur une vidéo qui vient de sortir il y a quelques secondes et qui dure une bonne dizaine de minutes, je constate qu'il y a déjà des centaines de pouces bleus. Les gens like automatiquement la vidéo avant même de commencer à regarder le contenu, car ils aiment le vidéaste. Mais parfois, ça peut amener des dérives. Le vidéaste peut très bien se dire « Oh bah toute façon, quoi que je fasse, je reçois des pouces bleus, donc pourquoi s'embêter à faire du contenu de qualité après tout ? » Bon, j'avoue, il existe aussi l'inverse, l'apparition de pouces gris dès la première minute de la mise en ligne d'une vidéo sans prendre le temps de se faire une idée sur le contenu. Les raisons de ces pouces gris prématurés ? Oh bah je dirais 50% de haters qui ont besoin de se défouler, et pour les 50 autres pourcents, je dirais qu'il s'agit de personnes mécontentes du titre ou de la miniature. Après tout, dans un monde superficiel, pourquoi jugerait-on les choses autrement que de manière superficielle ? C'est comme ces personnes qui insultent Charlie Hebdo en découvrant sa première page sur les attentats en Belgique. Ils jugent le journal sur la base d'une simple image sans même prendre la peine de l'ouvrir et d'en lire le contenu. À croire que le proverbe « on ne juge pas un livre à sa couverture » n'a jamais existé. Et malheureusement, on retrouve la même chose sur YouTube. Tiens, admirez donc ces commentaires de personnes n'ayant pas pris la peine d'aller plus loin que les 20 premières secondes de ma dernière vidéo pour la juger. C'est quand même assez drôle de voir certains dénoncer quelque chose qui se trouve dénoncer la même chose qu'eux. Mais enfin bon, j'imagine bien que dans le lot il y a quelques trolls. Enfin, j'espère, sinon c'est encore plus désespérant. Il est si facile de sortir un élément de son contexte qui est mal interprété. Le cerveau humain aime prendre des raccourcis. La loi du moindre effort s'impose par l'aveuglement ou par une fausse interprétation des choses. Par exemple, si je devais résumer certains commentaires en dessous de mes récentes vidéos, ce serait « Absolvidéo ? Le mec qui a fait des vidéos putaclic sur le salaire des youtubeurs et sur la réponse de Cyprien ? » Ah bah ouais, ce mec ne fait donc que des putaclics et il ose critiquer ça après. Il suffit donc pour certains de ne s'appuyer que sur deux vidéos sur plus de 150, soit 1,3% du contenu de ma chaîne, pour se permettre de qualifier avec certitude tout l'ensemble. C'est assez triste quand même. Et franchement, si ça pour vous c'est une chaîne putaclic, alors n'allez surtout pas sur les chaînes d'HugoPosé, de Le Bon Plan du Geek, de Tyranno, de TheFragHD, de Dridox, de T201, de GameX13 ou encore de Monsieur BigBében, car vous risqueriez l'arrêt cardiaque. C'est pas avec une phrase comme ça que j'aime faire des amis youtubeurs, moi. Mais bon, je m'en fous. Pour revenir à Charlie Hebdo, beaucoup ne comprennent pas que cette hebdomadaire n'est pas destinée à faire rire. Mais à caractère satirique. D'ailleurs, soit dit en passant, ça me fait doucement rire de constater cette frivolité des valeurs, qui poussait certains à être Charlie hier et à le détester aujourd'hui. Mais bon, j'avais déjà parlé de tout ça dans ma vidéo sur les attentats de Paris, donc passons. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des phénomènes de mode sur Youtube et des problèmes que ça engendre. Oui, je sais, l'introduction n'avait donc rien à voir. On va faire un petit historique de toutes les grandes modes qu'il y a pu y avoir sur le Youtube francophone depuis 2011. Vu que je suis un vieux de la vieille sur cette plateforme, étant donné que j'ai commencé à faire des vidéos il y a 5 ans, depuis le 19 juin 2011 exactement, bien avant Antoine Daniel, Le Rire Jaune et Andy Raconte par exemple, j'ai donc été témoin de nombreuses modes sur Youtube. Dit comme ça, je passe vraiment pour un vieux. Ouais, de mon temps, les jeunes, on mettait 5 étoiles. Le Velcro, Monsieur Dream, toute la trignolée, toi-même tu sais. Et les tags, les vlogs, les challenges, ça n'existait pas. Difficile à s'imaginer, hein. Bref. Avant de commencer, je voudrais bien préciser que certaines modes que je vais citer sont encore aujourd'hui d'actualité. Sur Youtube, ce n'est pas parce qu'une nouvelle mode arrive que l'ancienne disparaît forcément. On pourrait juste dire que les nouvelles modes ont tendance à prendre le dessus sur les anciennes. Donc, chronologiquement, j'espère ne pas dire de bêtises, mais tout a commencé par la grande mode des podcasts, début 2011, avec notamment Cyprien, Norman, Hugo, Kemar et Mister V, qui ont été les précurseurs. Enfin, du moins en France, car ça existait déjà depuis un bout de temps aux Etats-Unis. Ce mouvement a ramené une foule de nouveaux vidéastes, dont moi, et comme vous pouvez le constater, cette mode est loin d'être encore terminée. Il y a eu ensuite la mode des clashs contre Cortex, milieu 2011. Bon, vous devez tous connaître ce gars qui a bâti sa popularité sur du bad buzz. Il s'amusait à clasher les vidéastes connus pour profiter de leur notoriété. Et lorsque l'un d'eux lui répondait, c'était tout bénef pour lui, car ça lui faisait encore plus de pubs. Et des gens qui lui ont répondu, il y en a eu une bonne centaine, connus comme inconnus. Ce fut alors la mode de celui qui allait le plus clasher Cortex dans sa vidéo. On buzzait très facilement avec ça. Et c'est d'ailleurs de cette manière que Seb Lafrite et Mad Podcast se sont fait connaître. Bon, bien sûr, maintenant Seb fait des vidéos beaucoup plus intéressantes et travaillées. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la vidéo Cyprien répond à Cortex est la vidéo la plus visionnée sur la chaîne de Cyprien, avec 36 millions de vues. Il y a eu ensuite la mode des défis. Et là, je ne parle pas de Rémi Gaillard ou Gonzague, mais plus de défis un peu bêtes. Du style manger un piment bien fort, boire des cocktails dégueulasses, faire des canulars téléphoniques, manger un pot entier de moutarde, avaler de la cannelle pure, sauter dans un étang tout habillé, s'éclater les oeufs sur la tête, manger vin en burger... Bref, que des défis un peu bêtes, mais c'est un peu la base d'un défi après tout. Début 2012, après la diffusion de la série bref de Kien Kojondi, qui a eu un énorme succès, ce fut alors la mode d'en faire des parodies. Enfin parodies, disons plutôt que c'était la mode de mettre le mot bref au début du titre de sa vidéo. Comme vous pouvez le constater avec le nombre de vues sous chacune de ses vidéos, ça buzzait aussi très facilement. C'est d'ailleurs de cette manière que le grand JD s'est fait réellement connaître, et en partie aussi car sa vidéo fut partagée par Diablo X9, le youtuber gaming le plus connu à l'époque. Tiens bah, en parlant de gaming, c'est vraisemblablement milieu 2012 que les chaînes de gaming ont commencé à apparaître un peu partout. Du fait de l'absence de concurrence, les premières ont eu rapidement un succès inattendu. À présent, YouTube est complètement saturé de ce genre de chaîne, et il est bien plus difficile de percer dans ce milieu. Début 2013 est apparu ensuite le Harlem Shake. Ah ouais, ça vous rappelle des souvenirs, hein ? Là, ça a tout bonnement été un phénomène de mode à l'international. Une bonne partie des vidéastes français ont bien sûr également fait leur propre Harlem Shake. C'était assez marrant cette mode. Bien what the fuck n'empêche quand j'y repense. Fin 2013, c'était la mode de se filmer en train de donner à manger au SDF. Alors, loin de moi l'idée de critiquer cette bonne action, mais j'avais juste l'impression, pour la plupart, et je dis bien pour la plupart, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même panier, qu'il ne faisait ça que pour le buzz. Quel était l'intérêt de se filmer en train de faire une bonne action ? J'aimerais me dire que c'était pour sensibiliser les autres sans aucune arrière-pensée, mais au fond de moi, je sais que c'était surtout dans l'intérêt de faire le beau devant la caméra, en montrant aux gens à quel point ils sont soi-disant sympas et altruistes, tout en n'oubliant pas le classique « abonne-toi » à la fin de la vidéo. C'est exactement la même chose que ces stars qui vont en Afrique dans des pays pauvres pour se faire filmer en train de donner des choses aux enfants, dans le but de leur faire de la promo ou d'embellir leur image médiatique. Et Dieu sait que l'image est très importante pour les personnalités publiques et pour les entreprises cotées en bourse. Ceux qui ont fait des études d'économie, de marketing ou de communication peuvent en témoigner. La vidéo d'Arfim Babour du collectif ABIM avait d'ailleurs parfaitement parodier ses pratiques. Les gens qui font des bonnes actions sans se filmer ont bien plus de mérite, mais c'est une espèce en voie de disparition. En soi, oui, ça peut donner de l'initiative aux viewers d'en faire autant, ça les sensibilise sur la chose, mais il faut faire attention à ne pas faire ça en ayant comme objectif de buzzer. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Beaucoup feraient n'importe quoi pour la notoriété. Il n'y a qu'à voir avec la télé-réalité ou les plateaux télévisés du style touche pas à mon poste. Et bizarrement, tout le monde a arrêté de faire ce genre de vidéos quand la mode s'est essoufflée et que ça ne buzzait plus. Pourtant, si ce n'était vraiment pas pour le buzz comme il le disait, pourquoi ont-ils donc arrêté ? Désolé si je suis un peu tranchant vis-à-vis de cette ancienne mode, mais faire du buzz sur la misère des autres, c'est pour moi ce qu'il y a de pire. Et j'y reviendrai d'ailleurs plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, le collectif Yes Vous Aime a fait fin 2013 une vidéo qui parodie ce genre de pratique pour justement dénoncer toute cette hypocrisie. N'hésitez donc pas à la visionner. Ah et au passage, beaucoup de personnes n'ont pas compris que cette vidéo était ironique et que les SDF étaient des acteurs. C'est assez désolant de lire les commentaires, vous le jugerez pour vous-même. Bref, continuons l'historique. En 2014, sont apparus les vidéos challenge. Au départ, il s'agissait tout simplement de vidéos défis sous un autre nom. Puis après, c'est un peu parti en freestyle. C'est pourquoi on a eu par exemple la mode à un moment du Ice Bucket Challenge. La plupart partaient d'une bonne intention, mais ont malheureusement très vite été détournés. Particulièrement le Don't Judge Challenge, qui a au final fait tout l'inverse de ce pour quoi il avait été créé. Une belle connerie ce truc là. Bien représentatif de notre société actuelle, qui ne juge que sur la superficialité des choses. Ça m'avait mis hors de moi à l'époque. Bon, et je vais m'abstenir de parler des défis Facebook, du type Allo ou un resto, ou encore de la mode de la Necknomination. Ce n'est que début 2015 qu'il y a vraiment eu l'essor des chaînes de vulgarisation, avec des pionniers comme Dr Nozman, Y-Pensé ou encore Doxa. Je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de mode, mais en tout cas, il y a eu l'apparition en 2015 de très nombreuses chaînes de vulgarisation pour le plus grand bonheur de YouTube. Comme quoi, les effets de mode, ça peut aussi apporter du positif. Milieu 2015, ce fut la mode de faire participer ses abonnés à ses vidéos, que ce soit en leur posant une question sur Facebook pour ensuite lire les meilleures réponses en vidéo, ou encore ouvrir leur Snapchat. Une nouvelle méthode très pratique qui permet d'avoir pas mal de pouces bleus, car les abonnés se sentent importants, et qui permet également de pas trop avoir à bosser sur le contenu, étant donné que les réponses ou Snapchat des abonnés en représentent déjà une majeure partie. Jigme a d'ailleurs créé une chaîne entièrement dédiée à ce concept, qui rencontre un certain succès. En novembre 2015, ce fut les attentats de Paris. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec les modes sur YouTube ? Et bien parce que pas mal de vidéastes ne se sont pas privés pour essayer de faire le buzz sur ce sujet. Et encore maintenant avec l'attentat en Belgique. Alors vous allez me dire, bah attends, toi aussi t'en as fait une sur les attentats de novembre. En effet oui, mais une semaine après, par respect, et dans laquelle j'en ai surtout profité pour aborder certains problèmes géopolitiques. Ceux que je pointe du doigt sont ceux qui s'empressent de faire une vidéo assez rapidement, 2-3 heures après l'attentat en question, pour donner leur soi-disant condoléances, et vous dire ensuite de liker et de partager le plus possible la vidéo. Y'en a qui en ont fait leur marque de fabrique. Je ne citerai pas de nom, ils se reconnaîtront. C'est du même niveau que les pages Facebook qui demandent de liker la photo d'un enfant handicapé pour prouver qu'on a un coeur. Comme je l'ai dit, utiliser des sujets tragiques pour faire le buzz, c'est pour moi ce qu'il y a de pire. Bon, et dernièrement, en février 2016, c'était l'affaire Mad Podcast. Suite à la vidéo du Roi des Rats qui a dévoilé pas mal de choses, de nombreux vidéastes en ont fait une vidéo, qui ont eu plus ou moins de succès. J'imagine bien que dans le low, il y en a qui ont fait ce genre de vidéos juste pour profiter du buzz. Mais encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et enfin, je voulais terminer sur un phénomène de mode qui est toujours d'actualité, celui des tops. Alors, ce phénomène en soit est apparu officiellement fin 2014, début 2015, avec Top10 et Doc7, mais officieusement, il avait déjà commencé avec le site Topito et Poisson Fécond. J'ai mis Chris dans cette liste, car pour moi, il en fait partie. Ces titres de vidéos n'ont pas le mot top en soi, mais ça n'en reste pas moins le même format que les autres vidéos top. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent vis-à-vis des vidéos top, c'est si on peut les qualifier ou non de vidéos putaclic. Pour Antoine Daniel, d'après un de ses commentaires postés sous une vidéo d'un vidéaste nommé Warky, toutes les vidéos top sont des vidéos putaclic sans véritable fond. Pour ma part, je dirais, tout dépend d'un certain nombre de facteurs. Si déjà une vidéo top n'a pas de miniature aguicheuse et un titre putaclic écrit en majuscule, c'est déjà plus difficile de qualifier l'ensemble de putaclic. Mais il y a surtout le facteur le plus important, le contenu, qui lui-même découle en premier lieu du choix du sujet. En effet, le sujet choisi peut déjà en dire long sur le contenu. Je vous partage à chaque fois deux vidéos qui sont toutes deux des vidéos top, mais néanmoins bien différentes autant sur la forme que sur le fond. En soi, les vidéos top sont juste un format de vidéos parmi tant d'autres. C'est une méthode type avec laquelle on peut aborder n'importe quel sujet, et des sujets tout aussi bien putaclic que très intéressants. Tout dépend donc du vidéaste spécialisé dans les vidéos top. Le problème, c'est que les personnes attirées par le buzz qui faisait déjà du putaclic avant l'arrivée des tops ont constaté que ce format marchait d'enfer, et ont alors utilisé ce format pour leur sujet putaclic, pour faire une sorte de combo et ainsi encore plus de buzz. C'est pour cette raison que malheureusement on tombe plus souvent sur des tops putaclic sans contenu que des tops entre guillemets normaux. Il est ainsi facile de faire des généralités, et l'image négative des tops dans leur ensemble nuit aux autres vidéastes spécialisés dans les tops qui, eux, essayent de proposer du véritable contenu. C'est sûr que le format top attire plus de monde, ce qui peut être, comme on l'a vu, sujet à des dérives, mais peut être également tout aussi bien utilisé, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le putaclic, pour faire venir une tranche de public qui n'aurait jamais été intéressée au premier abord par un contenu plus intéressant que ceux qu'ils ont l'habitude de voir. Bref, pour conclure, je tenais à finir cette vidéo sur deux problèmes qui se posent vis-à-vis de ces effets de mode plus ou moins longs. Le premier problème, c'est l'absence d'innovation. Les modes sur YouTube apparaissent car un certain type de vidéo à un moment donné devient très apprécié, et donc viral et réutilisé, ce qui donne à la fin des choses vues et revues. À trop vouloir surfer sur la tendance, certains vidéastes en oublieraient la création. L'innovation tend à chaque fois à disparaître au profit d'une mode qu'il est confortable de suivre, et ainsi la forme, qui est la tendance, est privilégiée au détriment du contenu. Le deuxième problème des effets de mode, c'est l'algorithme de YouTube. Celui-ci, il a pour mettre dans les recommandations et l'onglet tendance les vidéos qui marchent facilement, c'est-à-dire qui ont des vues et des pouces bleus assez rapidement. Ainsi, en plein mode des tops, par exemple, l'algorithme favorise, et je dis bien favorise, les tops au détriment des autres contenus. Pour avoir parlé avec pas mal de vidéos ces derniers temps, je peux vous dire que certains savent très bien ce qu'ils font quand ils utilisent le format top. La majorité sait pertinemment qu'aujourd'hui, une vidéo top a bien plus de chances d'être dans les recommandations et les tendances qu'un autre format de vidéo. Bref, de toute façon, il y a certains points que j'aborderai plus en détail dans d'autres vidéos. Bon, j'ai dû forcément passer à côté des faits de mode qu'il y a pu avoir dans le monde des youtubeuses beauté ou de la musique sur YouTube, mais comme dirait un certain humoriste, je peux pas être partout, hein. Allez, comme d'hab, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésitez pas à rectifier mes propos dans les commentaires si nécessaire. Salut tout le monde !